M. Johnny Chabani, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Voudriez-vous vous présenter largement ? Moi, je suis Johnny Chabani, je suis le coordinateur des programmes de l'organisation AFRICO. Récemment, la Société civile a fait une conférence de presse s'indigna de votre organisation, dire que c'est une organisation n'est pas connue par la Société civile NORQUIVO. Qu'en dites-vous ? Bon, premièrement, je n'aimerais pas répondre aux questions que la Société civile s'est elle-même posées, alors qu'elle ne nous a jamais adressé ni une correspondance ni rien. Donc, on ne sait même pas les informations. Je ne peux pas parler de la Société civile. Je parle des personnes qui se sont déclarées être de la Société civile, qui ont fait cette déclaration. Je ne sais pas où est-ce qu'elles ont tiré leurs informations, parce que j'aimerais vous confirmer qu'AFRICO est une organisation bien connue par la Société civile. Et nos projets, nous travaillons ensemble avec la Société civile. Et d'ailleurs, nous avons des correspondances que la Société civile nous a écrites. Donc, ce sont des personnes, pour leurs propres intérêts, qui ont fait une déclaration. Et c'est pourquoi je m'abstiens de dire que c'est une déclaration de la Société civile. Pluton, je parle, c'est une déclaration de certaines personnes qui ont prétendu parler au nom de la Société civile. Mais c'est le vice-président de la Société civile qui a fait une conférence de presse au sein des installations au bureau de la Société civile. C'est pourquoi je vous dis, moi, je n'en disconviens pas. Je vous dis que ce sont des personnes qui ont prétendu parler au nom de la Société civile, parce que j'ai des correspondances aussi de la Société civile. Alors, si j'aimerais maintenant brandir les correspondances signées par la Société civile ensemble avec d'autres autorités, alors on va finir par quoi ? Donc, c'est la raison pour laquelle je me réserve. Parce que d'abord, un, la correspondance ne nous a pas adressé. Donc, on ne nous a pas adressé. Je n'ai jamais reçu un membre de la Société civile dans mon bureau. Ni même la correspondance ou bien la déclaration en question. Nous n'avons jamais eu la copie. Donc, nous avons aussi suivi cela dans les médias comme vous. Et d'ailleurs, les jours où les journalistes se sont venus nous voir pour réagir à cela, c'est les journalistes qui nous ont donné une idée et en nous montrant une lettre de la déclaration en question. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous apprécions beaucoup d'incriminer toute la Société civile dans cette question. Dans leur déclaration signée par la Société civile, on vous accuse d'avoir une somme colossale dans le cadre de développement de sa 45 territoire, là où vous avez décroché le territoire de Wali Kale et la Société civile s'indigne que cet argent ne puisse pas être bénéfique ou bénéficiaire. Bon, d'abord, je pense bien sûr que j'aimerais juste pour aider un peu notre population à comprendre. D'abord, Afrique, comme les autres agences locales d'exécution, nous exécutons le projet dans le cadre du programme 145 territoire, mais le propriétaire du projet, je peux le dire, c'est le BSECO, le bureau central de coordination. Nous, nous sommes des agences locales d'exécution et dans chaque territoire, il y a eu des agences qui ont été choisies, dont Afrique pour le territoire de Wali Kale. Alors, sur ces, la somme de l'exécution de ce projet a été bel et bien révélée par BSECO qui suivent comment est-ce que son projet est en train d'être exécuté. Donc, comment est-ce que j'ai pu entrer dans cette discussion? Mais je pense bien sûr que la Société civile pouvait aller au bureau central d'exécution pour qu'on puisse s'enquérir plus de détails. Mais quand cela ne tient, nous voulons porter à la conscience de tout le monde que l'exécution du programme des 145 territoires dans la province du Nord-Kivu est coordonnée par les gouverneurs des provinces. C'est le comité provincial de suivi et contrôle dans lequel la Société civile est membre. Ça, c'est d'abord un, au niveau provincial. Donc, pendant le lancement de ce projet, et nous nous rappelons tous à Massissi, la Société civile était là, nous, Afrique, comme les autres agences locales de développement. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, au niveau territorial, il y a un comité encore chapeauté par l'administrateur dans lequel les chefs de secteur, y compris la Société civile est membre. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, au début, je vous ai dit, je m'abstiens de dire que c'est toute la Société civile, peut-être que certains individus, parce qu'elles ont certains pouvoirs au niveau de la Société civile, qui essaient de s'exprimer. Donc, la Société civile est membre du comité de suivi, et au niveau provincial, et au niveau local. Et le lancement même des travaux au niveau de Wale-Kalé, il y a eu des réunions dans lesquelles nous étions ensemble avec l'administrateur et les autorités, y compris la Société civile. Et je n'en parle pas simplement comme ça, nous avons des correspondances. À part ça, quand nous sommes en train de lancer l'exécution, quand nous sommes au cours de l'exécution de ce projet, vous devez savoir que nous avons des strictures habilitées au contrôle journalier permanents de ce projet. D'abord, c'est le BSECO, parce que c'est le BSECO qui est quand même le propriétaire du programme, et nous, nous sommes les exécutants. Les BSECO qui contrôlent chaque jour. Deuxièmement, c'est un projet, le programme du chef de l'État. En ce moment, je ne vous parle pas, l'IGF est ici, au Nord-Kivu, et l'IGF nous contrôle chaque jour. Donc ça, ce sont les deux institutions légales, d'abord pour contrôler directement. Mais qu'à cela ne tienne, on a le comité au niveau de la province, chapeauté par les gouverneurs, et on a le comité au niveau territorial. Et pour tous ces deux comités, ainsi que les structures de contrôle, nous sommes obligés d'envoyer des rapports. Et ces rapports sont contrôlés au niveau local. Et ce que nous sommes contents, c'est que nous avions envoyé les rapports au mois d'octobre, finissant au niveau des territoires, ainsi qu'à tout le monde. Et nous avons été contents de recevoir la lettre adressée à son Excellence, le Président de la République, la lettre que j'ai ici, que le comité a écrit au Président de la République, remerciant le Président de la République pour le programme des 145 territoires, dans le territoire de Walikali, dans lequel la société civile est représentée par son Président, la société civile de Walikali, représentée par son Président, Messer Fiston, nous soignons, assignés, en félicitant et encourageant Afriko, de continuer, ici c'est bien écrit, de continuer avec l'élan, malgré les difficultés que nous avons, bien sûr, parce que nous tous nous connaissons un peu la situation de Walikali. Alors, quand vous nous dites que la société civile dit qu'elle ne nous connaît pas, alors que dans les différentes réunions des comités de suivi, la société civile participe et a même rédigé, a même signé une lettre adressée au chef de l'État, alors c'est là où nous nous sommes en train de vous dire que nous nous abstinons de dire que c'est la société civile, peut-être des individus, ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que la société civile puisse tenter de contredire sa propre structure de contrôle. Voilà un peu en bref, si j'aimerais répondre à votre question. Avant d'arriver au niveau pour la société civile de Walikali, parce que nous trouvons qu'il y a à boire et à manger, qui peut même devenir une contradiction, et il y a le boucher qui accuse votre organisation de se comporter comme une organisation de la carité, qui est de l'Église catholique. Bon, je pense bien sûr que je ne sais pas d'où vient ce rimaire, mais peut-être c'est une confusion que les gens ont, parce que à ce que nous nous connaissons du territoire de Walikali, et j'en félicite, je félicite que Caritas a exécuté beaucoup de projets au niveau du territoire de Walikali, notamment la construction des écoles et la construction des centres de santé. Peut-être parce que nous faisons les mêmes choses, peut-être c'est là où il y a des confusions ou bien des rimaires, mais nous, nous sommes une organisation non gouvernementale qui n'a rien à voir avec ni l'Église catholique, ni avec Caritas. Caritas, c'est une organisation que nous respectons beaucoup et nous sommes très aérés quand nous sommes arrivés au niveau du territoire de Walikali, nous avons vu que Caritas a exécuté beaucoup de projets. Peut-être c'est dans ce cadre-là qu'il y a peut-être des confusions, mais nous, nous sommes une organisation non gouvernementale qui est maintenant l'agence locale d'exécution des projets de 145 territoires. Je pense bien sûr qu'il n'y a pas de confusion à faire. Le président de la société civile de Walikali, M. Missonia, je m'excuse, M. Missonia, lors de notre entretien, il nous a signifié qu'il y a des écoles fictives inexistantes qui sont dans vos projets. De deux, il s'est dit choqué de voir les matériaux qui quittent les matériaux de construction, les sacs, les cimaux, les consorts, appréhendés même par les services et compétents au niveau de Pinga. Mais, pourquoi vous ne faites pas les suivis? Bon, d'abord, ce que je venais de dire, c'est que la société civile est membre du comité de suivi. Donc, s'il y a eu les choix, par exemple, d'école, la société civile c'est elle-même. Donc, M. Fispon que vous citez, il a été dans le choix de... Ce n'est pas Africo qui choisit. Nous, nous sommes des exécutants. Nous avons trouvé des sites déjà choisis. Donc, il devait aller demander. Mais, je me dis, c'est ça que je dis, c'est l'étonnement, parce qu'il est membre du comité. Donc, il a été quand le choix a été fait. Est-ce qu'il est associé dans le projet? Il a... C'est ça. Mais, je viens de vous brandir là où il a signé quand même. Il a été dans le choix avec les chefs de secteur et tout le monde. Ils ont été là. Nous, nous connaissons même comment ça s'est passé là-bas. C'est eux-mêmes qui ont choisi d'abord le site. Et ce n'est même pas au niveau d'Africo. C'est d'abord dans le niveau de Beseco et qu'ils ont choisi le site dans lequel les écoles vont être érigées. Donc, si lui-même se contredit en disant que je n'ai pas été là, alors je me pose la question qui a signé à sa place quand il était dans les réunions du comité de suivi ou bien dans toutes les réunions concernant les 145 territoires. C'est pourquoi nous nous disons clairement, on ne sait pas quelle est la manipulation qui est derrière ça. Alors, nous, on s'obtient. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est conscient de ses propres contradictions parce que nous, nous avons des preuves et nous avons des images. Nous avons aussi des lettres adressées jusqu'au chef de l'État. Donc, c'est pourquoi je suis très, très à l'aise quand je dis bien sûr que la société civile est bien présente. Alors, les choix des écoles, c'est avec le sous-provéde et tout ce qu'on a comme le système de la représentation locale du ministère de l'éducation. Et il y a des images pour ça et il les sait très bien parce que le sous-provéde est aussi membre du comité de suivi ensemble avec la société civile. Quant au choix des centres de santé, c'est avec encore la représentation du ministère de la santé avec les MIP qui sont là. Et à part ça, c'est encore les IT et les autres qui sont parmi les membres du comité de suivi permanent au niveau de nos chantiers et pour les écoles, les préfets ainsi que les directeurs de ces établissements sont là. Donc, cette question peut-être elle pouvait l'adresser au ministère. Alors, nous, nous sommes là pour construire ce n'est pas à nous de choisir les écoles. Donc, si Messe Fiston avait des doutes concernant les écoles, je pense qu'il devait soulever cela dans les réunions des comités sous l'administrateur du territoire parce que ce n'est pas à Afrique de choisir les écoles ni les centres de santé, mais plutôt c'est à eux. Et je pense qu'il a été là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas soulevé cette question devant l'administrateur du territoire, les chefs des secteurs, devant les sous-provédes de l'éducation à Walikale, un ou deux, quatre qui sont là, devant même le MIP. Donc, c'est A et dans ces niveaux-là. Nous, nous sommes comme des mensons qui viennent uniquement construire. Donc, je pense bien sûr que ça doit être très clair à ces niveaux. Donc, s'il a des doutes concernant l'existence ou non de ces écoles, ce n'est pas à Afrique qu'il devait adresser cette question. Merci pour l'entretien. Merci. Tiavini. Si vous avez peut-être le message à ajouter pour la population de Walikale, pour vos partenaires et aussi pour le Caritasu, les diocèses de Goma qui s'indignaient que vous serez peut-être en train d'utiliser abusivement leur nom si vous avez un message là-dessus. moi, c'est que tout simplement j'ai comme message j'ai un message pour la population de Walikale. Malgré les difficultés que nous rencontrons chaque jour, nous avons vraiment d'énormes difficultés parce que la population de Walikale est laissée avec des routes qui n'existent pas et que ce soit dans l'axe Pinga où le pont Indienge s'est coupé et nous avons des difficultés pour atteindre Walikale. Malgré les différents éboulements que l'on connaît tous au niveau de l'axe Goma, Macissi, Walikale pour atteindre Cachéberé, malgré ce que nous avons l'inexistence de la route Hombô Itebero pour atteindre les sites d'Itebero, Kabamba et autres, nous voulons affirmer à la population de Walikale que nous n'allons pas la laisser tomber comme elle nous a manifesté cet encouragement. Je viens du terrain et la population nous a dit faites tout, nous devons réellement atteindre la fin de ces projets. C'est pourquoi nous voulons affirmer à notre population de Walikale qui a tant souffert, qui a tant été abandonnée, c'est qu'Afrique s'est engagée à travailler afin que nous puissions avoir ces écoles sous la vision du chef de l'État parce que c'est le chef de l'État qui est l'initiataire de ces programmes. Nous allons tout faire. Qu'il y ait pression de qui que ça soit, qui ait je ne sais pas quoi, nous sommes déterminés à faire en sorte que ces projets puissent atteindre ces objectifs. Alors, ça c'est le premier encouragement. Seconde chose, nous remercions tous les partenaires qui nous encouragent. Beaucoup se sont découragés en disant avec tout ce qu'il y a comme contrainte au niveau de Walikale ils se sont retirés mais qui nous encouragent, nous les remercions et nous allons continuer à faire cela. Nous remercions l'administration locale, le comité de suivi qui fait son travail sous l'impulsion de l'AT intérimaire de policiers et aussi les gouverneurs qui font leur travail. Surtout aussi, surtout, surtout, nous remercions le BSECO et l'IGF qui continuent à nous contrôler. C'est un encouragement pour nous. Quand on nous contrôle, c'est un encouragement. Et même la société civile, nous voulons tout simplement au lieu de faire des déclarations parfois sans information, nous l'encourageons de venir. Mais surtout, d'apporter leur doléance au niveau du comité de suivi qui est établi. mais si elle a encore besoin de plus d'informations, le bureau est ouvert. Comme tout le monde vient ici et nous pose des questions, nous sommes là, nous sommes prêts à leur répondre au lieu qu'elles puissent faire des déclarations sur base de fausses informations et sur base des rumeurs. Mais surtout, nous leur demandons de nous aider parce que le rôle de la société civile, c'est de sensibiliser la population afin de participer à ces projets. Nous avons déjà quatre institutions de contrôle sur nous. Nous avons le comité provincial de suivi et contrôle, nous avons le comité provincial de suivi et contrôle, nous avons les BSECO, nous avons l'IGF. C'est déjà quatre. Alors, la société civile peut maintenant jouer son rôle dans le cadre de la sensibilisation communautaire et nous, nous sommes là, nous sommes ouverts. Je pense qu'au lieu de créer des rumeurs inutiles, à la société civile de venir s'enquérir de l'information, comme tout le monde, comme l'OBELICEL a fait, elle est venue s'enquérir, elle a fait son enquête ici, comme les autres institutions viennent et demandent, nous, nous sommes quotidiennement contrôlés et nous n'avons pas peur d'être contrôlés. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais j'attire l'attention, nous sommes fatigués, des pressions inutiles. Nous sommes fatigués, à part les difficultés que nous avons sur le terrain, d'avoir encore d'autres pressions inutiles. Les pressions de la société civile ? Non, je le dis, des pressions inutiles qui peuvent faire en sorte qu'ils nous font perdre inutilement le temps au lieu de se concentrer au travail. Donc, c'est pourquoi nous disons très clairement qu'on laisse les institutions de contrôle faire leur travail et que les autres aussi fassent leur travail. Parce qu'au-delà des contraintes des routes et autres, nous pensons, bien sûr, ce que nous recevons, comme nous le recevons de tout le monde, c'est que nous pensons que les encouragements seraient mieux que les autres allégations qui sont passées par là. Pour la petite, simple question que vous avez posée concernant s'il y a des matériels par-ci, par-là, détournés, nous voulons d'abord attirer l'attention. C'est ça que nous voulons attirer l'attention de la société civile et de tout le monde. Nous, nous voulons que vous puissiez nous informer au lieu d'aller, parce que tous ceux qu'ils ont écrits comme lettres, ils ne se sont pas adressés à la victime. S'il y a vol, c'est Afrique qui est victime, parce que c'est nous qui sommes en train d'exécuter. C'est-à-dire, s'il y a décima détourné, c'est Afrique qui en souffre, parce que c'est à nous d'acheter de nouveau. Ce n'est pas le chef de l'État, non, le chef de l'État a besoin d'école, le chef de l'État a besoin des centres de santé, mais celui qui exécute, c'est nous. Donc, s'il y a détournés de matériel, celui qui est victime, c'est Afrique. C'est la raison pour laquelle nous demandons de s'adresser à nous et afin que nous puissions détecter là où il y a des problèmes. Et nous voulons vous dire clairement, c'est que je viens du terrain, je vois l'implication des services de sécurité. Donc, mieux vaut qu'ils s'adressent directement aux services de sécurité, qu'ils s'adressent à nous afin que s'il y a des problèmes, nous puissions déménager parce que c'est à nous que ça ne préjudice plus pas à d'autres personnes. Ça ne préjudice nous, nous, Afrique. C'est la raison pour laquelle parfois les gens ne savent pas qui est victime. Donc, si, mais que la société civile puisse comprendre quand nous amenons le ciment au niveau de Wale-Kali, la grande perte ce n'est pas le vol. La grande perte que nous avons c'est quand il y a la pluie et que les véhicules tombent et que les sacs de ciment sont mouillés. Alors, mais pourquoi la société civile ne parle pas quand nous avons eu des problèmes, par exemple, les véhicules qui tombent dans toutes ces bourbiers, nous sommes obligés de protéger le ciment avec des sachets et tout cela. Il y a des sacs de ciment qui se perd parce qu'il plaît et nous sommes obligés encore d'acheter encore d'autres. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il y a comme perte de matériel, c'est Afrique qui souffre. Alors, c'est la raison pour laquelle la société civile si elle a des informations crédibles, de nous les amener parce que nous travaillons en entroits de collaboration avec la police. Au lieu d'alerter et de créer des tensions inutiles et que tout le monde commence à se demander qu'est-ce qui va. Je pense bien sûr que nos portes sont ouvertes. Si M. Fiston, je ne sais pas qui, qui est de la société civile à Walikali, s'il a des difficultés de communiquer avec les autres membres du comité de suivi, en commençant par l'administrateur du territoire et tous les NIP et tous ceux qui ont commun sous-prové de tout le monde, s'ils ont des difficultés de communiquer avec, quand même, qu'ils puissent nous saisir, qu'ils puissent nous aider en fait de dénicher s'il y a des problèmes. La société civile provinciale au niveau de Goma, jusqu'à présent, personne n'est d'entrée, je n'ai pas entendu une émission de la société civile provinciale aller à Walikali pour s'enquérir de la situation. Donc, de toutes les façons, c'est pourquoi nous nous abstinons de répondre à ça parce que j'ai vu que la déclaration s'est faite sur base de certains rumeurs. sur ces, nous nous sommes abstenus. C'est pourquoi nous nous abstinons parce que nous respectons la société civile étant donné qu'en tant qu'un ASBL, nous sommes aussi membres de la société civile. donc les individus qui ont déclaré n'ont jamais été à Walikali et donc c'est mieux de descendre sur le terrain enfin et c'est mieux d'abord de venir même dans notre bureau. J'ai lancé cet appel ça fait au moins beaucoup de temps de venir dans notre bureau et qu'ils puissent s'acquérir. Peut-être comme nous dialogons, y a-t-il moyen de nous signifier quels sont les coins ou la cible de votre projet soit les écoles et les hôpitaux et autres et disons votre domaine d'intervention d'Alewali-Kalé et précisément où? Bon, d'abord ce que les gens doivent connaître c'est que Afrique exécute beaucoup de projets ce n'est pas tout simplement 145 territoires c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés de nous poser la question présentement je vous parle monsieur les jeunes je vous êtes entrés dans notre bureau vous avez vu que notre projet phare c'est le projet de développement local que nous sommes entrés d'exécuter au niveau de Beniboutébo depuis 2001 le projet va aller jusqu'à 2024 c'est un long projet et personne n'en parle toujours dans les 145 territoires non, non c'est un projet que nous avons nous sommes une organisation qui exécutons beaucoup de projets mais vous voyez que depuis que nous avons commencé ce projet nous n'avons jamais eu aucun problème et nous exécutons oui, à Walikale c'est dans le sol le seul problème c'est que nous voyons c'est le seul et unique projet le projet de 145 territoires où il y a beaucoup des lettres et des tensions mais ce que nous allons dire pour le projet 145 territoires notre rôle c'est construire les 8 écoles et 5 centres de santé c'est ça le rôle que c'est là où nous nous arrêtons le reste des choses ça sera d'autres projets si nous présentons et qu'il y a d'autres bailleurs de fonds qui nous financent mais 8 écoles et 5 centres de santé pour une sommet colossale de 10 millions de dollars c'est impossible aller demander à celui qui a parlé de 10 millions de dollars où est-ce qu'il a c'est la société civile aller lui demander où est-ce qu'il a tiré ces calculs et poser lui la question une école coûte combien donc par son propre calcul là-bas c'est-à-dire pour lui un centre de santé peut coûter tout autour de 750 000 dollars donc je pense bien sûr que c'est là où nous disons que les gens font des déclarations sans tenir compte de la réalité le bureau BSECO est là je pense que la société civile pouvait aller s'informer une école dans le cadre de 145 territoires coûte combien alors malgré que nous avons des difficultés au niveau du territoire de Ouadikale le bureau est là et c'est un projet gouvernemental donc au lieu de faire des déclarations attentatoires qui risquent même d'être ce sont des diffamations nous pensons bien sûr qu'elle devait s'informer c'est pourquoi nous vous donnons juste une petite idée si quelqu'un dit dans un projet de 13 dans 13 constructions 13 ouvrages et qu'il vous dit que c'est 10 millions vous faites 13 divisé par 10 millions vous voyez c'est tout au bout de 750 760 000 760 000 dollars par centre de santé alors moi je me demande est-ce que la société civile a fait bien c'est calqué avant de dire n'importe quoi c'est la raison pour laquelle nous nous disons nous respectons la société civile mais je demande aux personnes qui se sont déclarées entre guillemets des soi-disant qui sont de la société civile de faire très attention pour ne pas salir le respect que nous devons à la société civile il faut faire très attention de ne pas salir et je pense aussi qu'au niveau interne du comité de la société civile ils doivent revoir pour qu'au moins ce genre de déclaration attribuée à toute cette structure ne puisse pas salir toute une structure parce qu'on ne connait pas qu'est-ce qui est caché derrière les individus qui ont parlé au nom de la société civile donc il faut que nous puissions vraiment nuancer et je continue à nuancer pour ne pas salir tout ce qu'il y a comme société civile ce sont des individus qui se sont déclarés qui ont peut-être le pouvoir au niveau de la société civile mais nous comme africos comme nous respectons notre société civile et nous croyons que notre société civile quand elle fait ses enquêtes elle ne peut pas faire des déclarations diffamatoires sans preuve alors c'est la raison pour laquelle je pense bien sûr que nous avons été ici dans notre bureau nous n'avons jamais récit une émission de la société civile pour une quelconque information enquête nous ne l'avons pas récit nous avons récit les strictures étatiques dont l'OBC qui est venu qui a fait ses enquêtes nous continuons à recevoir l'IGF le BSECO et toutes les autres strictures je pense bien sûr que c'est à ce niveau que je répète africos comme iceberg nous respectons la société civile et nous appelons la société civile et les membres de la société civile de ne pas faire des déclarations qui peuvent salir la réputation et l'honneur de la société civile et j'en appelle au président que je connais personnellement le président de la société civile de la province du nord on ne sait pas la raison pourquoi il n'a pas signé la lettre mais nous appelons le comité de la société civile de bien se pencher pour qu'au moins avant de faire des déclarations qui engagent toute cette coordination de bien faire attention afin que notre société civile ne soit pas salie parce que sinon elle va perdre sa crédibilité devant la population Monsieur Johnny Houssen je rappelle que nous sommes lundi 12 décembre 2022 nous réalisons cette interview dans votre cabinet de travail merci pour l'accueil merci pour l'entrée merci et nous sommes toujours ouverts et j'espère bien sûr que vous aurez le courage un jour d'aller sur terrain affronter aussi la boue et tous ces intempéries pour apporter une vraie information à la population de Walikale ainsi que du nord Kivu et du Congo Kivu Kivu à l'entrée